... Sur scène, on a Christine Spindler. La présentation va être micro-pitons, pitons pour les micro-contrôleurs. Et l'annonce derrière, c'est comment est-ce que les langages de haut niveau rendent votre programmation de micro-contrôleurs facile. Ta scène, ta présentation, tes applaudissements. Bonjour tout le monde, merci pour l'introduction. Je suis vraiment surprise du nombre de personnes qu'il y a là, et j'espère que vous allez apprécier cette présentation. Mon nom est Christine, je fais partie du projet micro-pitons. Je suis responsable de la logistique de production du hardware, mais je fais aussi des tocs comme celui-là. Je suis très heureuse d'être là. Je vais vous montrer d'abord un petit aperçu de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est micro-pitons ? Donc les bénéfices qui ont un langage de script pour ça, quelques exemples de projets qui utilisent micro-pitons, et comment est-ce que vous pouvez commencer à utiliser micro-pitons pour vos projets, comment est-ce que micro-pitons rendent les choses plus faciles, et comment est-ce que c'est spécifique du fait de l'interaction entre le hardware et le software. Et puis comme ça a été dit, il y aura des questions et des réponses à la fin. Certains d'entre vous se demandent sûrement, qu'est-ce que c'est un micro-piton ? C'est un tout petit serpent. Qu'est-ce que ça a à voir avec les monty-pitons ? Le Spectre 3E a vu que c'était le langage le plus utilisé en 2018. Et Python est tout en haut et a une couverture de 100%. C'est sur le web, c'est sur votre ordinateur, et c'est utilisé sur les micro-contrôleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'assembleur était dans le top 10 cette année. Probablement à cause de l'Internet of Things, il y a plus de programmes en assembleur. Donc micro-pitons, c'est une réimplémentation de pitons complète, et donc elle se veut simple et efficace sur les micro-contrôleurs. Donc vous ne pourriez pas lancer le piton que vous avez sur votre ordinateur. Donc ça a été réécrit pour tenir sur le micro-contrôleur. Il a donc une machine virtuelle, un Garapage collector pour rendre les choses efficientes, efficaces, vous pouvez utiliser un assembleur. Et donc si vous voulez utiliser pitons, mais que vous avez quand même besoin de le rendre plus efficace pour certaines parties, vous pouvez rajouter de l'assembleur à l'intérieur. La compilation se passe sur la puce. Donc c'est compilé sur le hardware. Et vu que j'ai cette magnifique caméra ici, je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser facilement micro-pitons. Donc comment est-ce que ça a commencé ? Comment est-ce que quelqu'un a pensé à avoir un langage de très haut niveau, un langage de script directement sur un micro-contrôleur ? Donc il y a cinq ans à peu près, Damien George, qui travaillait à Cambridge à l'époque, s'est dit, tiens, ça serait fantastique que je puisse contrôler mon robot avec pitons. Et comme ça, je n'aurais pas besoin d'interagir avec les choses de bas niveau. Et donc il a eu l'idée de lancer un Kickstarter. Parce qu'à l'époque, tout le monde le faisait. Et donc il voulait savoir comment c'était de lancer un Kickstarter. Et il pensait qu'il y aurait pas mal de gens qui seraient intéressés. Et donc on pensait que l'open source était très important. Parce qu'il y a plein de jours avec qui on collabore. Et je voulais rendre ça. Donc micro-pitons, c'est open source. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Donc ça, c'était il y a à peu près cinq ans. Et à l'heure actuelle, il s'est passé beaucoup de choses. Si vous regardez notre page GitHub, il y a plus de 7000 étoiles, plus de 200 contributeurs. Les contributeurs viennent de plein de domaines. Il y a des makers, mais il y a aussi des gens qui sont des développeurs d'électronique embarqués dans l'industrie. Ils ont vu les bénéfices d'avoir un langage de haut niveau qu'on peut utiliser facilement et où on peut se concentrer sur les parties vraiment importantes du projet. Et donc il y a eu plus de 2000 forks, ce qui veut dire qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus. Certains d'entre vous connaissent peut-être les BBC Microbit. Donc c'est un projet anglais qui a eu à peu près un million de ses petites cartes et qui les a données à des enfants de familles modestes au Royaume-Uni. Et donc Python est enseigné dans les écoles. Donc il y a aussi d'autres langages, mais MicroPython est préinstallé là-dessus. Et il y a pas mal de cartes de développement. Par exemple, Adafruit qui a sa carte appelée CircuitPython. Vous avez donc plein de cartes de développement pour MicroPython. Et donc il y a aussi la version officielle qui est la Pyboard que je vais vous montrer aujourd'hui. parce que c'est toujours un avantage d'avoir votre propre hardware. Parce que vous savez sûrement que si vous êtes sûr de votre software, c'est le moment de penser à faire son propre hardware. Donc vous avez aussi le premier livre publié par Aurélie. Et après 5 ans, il est l'heure de faire une nouvelle carte. Et donc j'ai celle-là avec moi aujourd'hui. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est aller de l'origine du Kickstarter qui a eu lieu il y a 5 ans. Donc cette carte est toujours supportée. Donc il y a toujours des mises à jour software qui vont être faites pour cette carte. Mais on a demandé aux gens qu'est-ce que vous allez avoir dans le marché actuellement ? Qu'est-ce qui vous manque ? Donc quels sont les bénéfices des langages de script ? Par exemple, par rapport au C pour les microcontrôleurs. Donc c'est beaucoup plus facile à apprendre. C'est assez facile à lire. On peut faire du prototypage assez rapide. Donc ça veut dire que le temps de mise sur le marché est assez rapide. Je sais que beaucoup sont des makers et s'amusent simplement. Et si vous voyez ce projet qui peut être intéressant, vous pouvez vous dire c'est un hobby et en fait ça peut assez vite se tourner en une startup. Et donc c'est assez facile à étendre par les utilisateurs. Et donc si vous avez un module spécifique implémenté, vous pouvez juste le récupérer et le faire et le faire comme vous voulez. Il y a un mec avec sa lumière. Donc c'est un talk assez positif. Et quand je discute avec des programmeurs d'électronique embarqués, ils se disent mais pourquoi je devrais faire ça ? Python c'est super lent. Si je l'utilisais sur un microcontrôleur, ça serait trop compliqué. Je vais perdre tout ce que j'ai fait. Et donc c'est vraiment bien en fait. Ils se sont rendus compte que ça leur a ouvert l'esprit parce que en fait ça marche vraiment bien. Donc ils sont en train de dire que parce que c'est interprété, c'est lent. Donc ça ne peut pas être efficace pas du tout. Mais moi je dis que mes compétences c'est rapide. Surtout si vous regardez sur le temps qu'on a passé à le développer. Il y a un tas de microcontrôleurs qui sont disponibles. Parfois vous traitez avec des exemples des fabricants. Mais moi quand j'ai fait ma thèse d'abord j'ai commencé par juste le faire puis après j'ai réfléchi à comment le rendre efficace et rapide. vous pouvez vraiment vous concentrer sur les parties compliquées et difficiles de votre projet qui sont lentes. Comme c'est dans les sessions qui concernent les makers. je pensais il avait montré quelques projets par exemple il voulait faire un quadricopter par exemple faire également cette station météo et ces deux projets fonctionnent avec micropithon. Donc si vous aimez si vous voudriez en savoir plus vous pouvez venir sur notre forum il y a des descriptions sur youtube. donc ça c'est le côté makers mais je suis également impliqué dans l'industrie et dans des utilisations commerciales et quand j'ai commencé à discuter avec les développeurs qui sont dans ce milieu là ils m'ont demandé ou m'ont raconté ou j'aurais demandé pourquoi est-ce qu'ils ont choisi d'utiliser micropithon parce que c'est très jeune c'est très récent comme technologie. Mais au final on s'est rendu compte que non micropithon ça fonctionnait on s'en sert vraiment pour de vrai 24-7 mais un des développeurs a dit oui on cherchait un replacement pour quelque chose pour remplacer notre système Linux embarqué parce que c'est trop gros c'est presque une usine à gaz le premier prototype c'était un truc très compliqué avec plein de script shell mais après ils ont commencé à tester micropithon et puis ils se sont servis de plus en plus dans des systèmes avec très peu consommateurs en énergie avec 5 nano-ampaires donc la partie intéressante de votre phase de développement bien sûr vous ne pouvez pas utiliser micropithon pour l'utiliser parfois vous avez besoin de faire de l'assembleur donc avec du nouveau matériel c'est très rapide de montrer quelque chose à vos à vos managers etc micropithon est également connu pour être utilisé à l'école dans l'éducation par exemple ça fonctionne sur des calculatrices maintenant par exemple il semblerait que Casio et des calculatrices graphiques qui utilisent micropithon à l'intérieur donc c'est ça qui est vraiment cool avec l'open source c'est que ça permet aux fabricants et ça permet à plein de gens différents d'utiliser ces technologies et de faire toutes ces choses très cool donc bien sûr il y a certaines personnes qui n'ont pas tous ces objets tous ces boards mais ne vous inquiétez pas nous avons un site web à partir duquel vous pouvez tout de suite taper dans une boucle lecture, écriture, exécution un repel et on a cet émulateur aussi il y a d'autres compagnies qui utilisent micropithon bien sûr le créateur de micropithon et également et également il travaille à une entreprise dans laquelle il travaille et dans laquelle il utilise micropithon mais son à l'origine il est plutôt de la physique la physique même théorique et je n'ai pas vraiment un background en ingénierie surtout au niveau du code mais avec micropithon toutes ces choses-là qui sont normalement réservées aux développeurs sont devenues très simples pour moi c'est ce qu'on va faire donc je peux essayer maintenant de le rendre plus utilisable pour tout le monde il y a aussi d'autres entreprises donc là c'est juste quelques images pour montrer que d'autres gens les utilisent donc il y a ces consultants qui font des cartes de développement du développement pour les clients et Travis Travested par exemple il est tombé sur micropithon parce que c'est super difficile de trouver des composants et des outils qui sont d'un côté faciles à utiliser mais qui peuvent être sur des applications professionnelles et c'est ce qu'il a amené à micropithon c'est ce qu'il m'a dit il a fait des cartes d'adaptation et en fait cette carte ici c'est la même chose que la Pyboard c'est juste qu'il y a un adaptateur qui permet de l'utiliser facilement dans un système plus gros donc c'est le logiciel qui est génial toute cette implémentation toute cette réécriture de Python donc ça c'est un côté mais l'autre côté c'est donc micropithon et george robotix ils ont leur propre matériel aussi leur propre carte et si on peut passer pour une seconde sur la caméra je peux vous montrer donc vous pouvez voir cette carte là c'est l'original voilà vous pouvez voir comment elle est petite donc ça c'est l'original la Pyboard c'est une Pyboard Lite en fait mais le facteur de forme est le même et donc la nouvelle génération c'est ça parce que en fait on pensait ce que les gens ont dit c'est ouais on aime bien ces petits modules vous avez vous avez sûrement entendu parler de l'ESP8266 ils sont ils sont tout petits faciles d'accès et tout ça mais quand on achète ces modules il faut toujours concevoir un petit PCB pour pouvoir l'utiliser la première fois donc c'est ce qui manquait donc on a on a mis un connecteur micro USB pour faciliter la mise en place on a on a un CPU ARM Cortex M7 un module wifi avec du bluetooth basse énergie et de l'autre côté on a une carte micro SD comme ça vous pouvez toujours vous pouvez toujours avoir vous pouvez stocker des données vous avez un système de fichiers internes évidemment mais si vous avez besoin de stocker des données c'est plus simple et vous avez des connecteurs de bus qui sont qui sont conçus pour pour être pour être mis sur d'autres cartes d'adaptation que que vous pouvez faire vous même donc il y a il y a des infos et des cartes pour commencer facilement mais chacun peut peut concevoir son propre produit en fait assez facilement et donc juste en ouvrant la boîte c'est déjà prêt à être utilisé et donc je vais continuer avec une démo et donc je vais vous montrer un peu de du code qui est sur la carte donc je commence avec la pieboard original ici voilà très bien et donc là vous pouvez voir que qui a aussi une carte d'adaptation donc ça c'est une carte de capteur qu'on peut rajouter on a une diode RGB ici on a un capteur de température et d'humidité un capteur de luminosité et un petit buzzer pour du son vous pouvez comme ça on peut savoir s'il se passe vraiment quelque chose c'est toujours meilleur avec un petit buzzer ok alors je vais vous montrer cette carte là est branchée maintenant et donc si je reviens sur l'ordinateur alors je suis comme ça donc ça c'est la PYB flash qui en fait c'est la carte qui se qui se présente comme étant une clé USB donc quand je rentre là dedans j'ai mon main pour un pay qui est qui est vide je pense donc vous pouvez mettre votre code ici vous l'enregistrez sur votre carte et vous le lancez et évidemment j'ai quelque chose de près parce que je veux vous montrer à quel point c'est facile de faire tourner du code donc ici j'ai un petit exemple pour montrer à quel point c'est facile d'utiliser le capteur donc ça c'est un petit driver qui est écrit pour pour gérer cette petite tuile de capteur et donc vous avez le capteur optique le capteur de température et d'humidité et donc ce code il est déjà il est déjà dessus j'aurais pas eu le temps de le faire maintenant et donc je vais vous montrer à quel point c'est facile donc ici en arrière plan micro piton à cet interprèteur on est déjà sur la carte si vous appuyez sur help si vous écrivez help vous avez quelques informations sur le contrôleur et donc j'ai importé simplement le programme que j'ai écrit que je vous ai montré et donc je vais je vais le lancer je vais lancer un petit test comme vous pouvez le voir il fait 25,3,4 degrés c'est peut-être un peu bas mais je vais aussi vous montrer si on peut voilà donc comme vous pouvez voir la diode RGB compte les les différentes couleurs et je vais pouvoir faire quelques mesures donc ça va être montré sur sur la boucle interactive et le truc intéressant c'est que la première fois que j'ai vu ça je me suis dit oh c'est génial j'ai rien à installer j'ai juste besoin de code Python et il fallait juste que je sache comment interagir avec mes capteurs et tout ça mais j'ai rien à j'ai rien à installer j'ai pas besoin d'installer un IDE je peux utiliser le mien si je veux et donc je peux juste mettre ça dans un fichier texte et utiliser ces données facilement juste juste brancher le le composant et et utiliser ces données pour faire pour faire des graphiques donc ça c'est toujours la pieboard originale et donc on peut avoir la même chose les mêmes capteurs peuvent être utilisés en fait sur la sur la nouvelle donc le même code tourne aussi sur cette carte je vais le mettre de ce côté là pour que pour que je puisse voir quelque chose bon maintenant si je reviens à mon code donc si je fais exactement la même chose si je lance exactement le même programme qui est aussi sur la nouvelle carte donc ce que j'essaie de montrer là c'est c'est qu'on a essayé de rendre ça très modulaire donc tout le tout l'ancien hardware peut être pourra être utilisé avec les nouveaux capteurs et tout ça et de manière très impressionnante ils ont réussi à rendre ça très petit et c'est très important si vous voulez faire de l'internet of things que ce soit petit ouais même très petit et il faudrait que ça fonctionne avec très peu d'énergie de préférence comme vous pouvez voir donc ça c'est le microcontrôleur et le Wi-Fi qui sont séparés pourquoi c'est fait c'est pas pour rendre la carte plus plus chère mais pour avoir les capacités de temps réel sur le microcontrôleur pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur les tâches et en fait la plupart du temps vous aurez juste besoin du Wi-Fi pour envoyer les données et vous n'aurez pas besoin de l'allumer sans arrêt vous pourrez juste le réveiller quand vous en avez besoin donc juste une comparaison sur l'ancienne entre l'ancienne et la nouvelle Pi-Board donc c'est devenu plus rapide parce que les microcontrôleurs ont évolué et donc c'est passé de de 34 donc vous avez un mode Deep Sleep qui permet de le mettre en pause jusqu'à ce qu'on le réveille et on peut vraiment voir avec ça l'Internet of Sync qui tourne et donc vous n'avez pas besoin de changer les piles sans arrêt donc on estime qu'il y en aurait 20 milliards d'ici 2020 donc le problème de l'énergie c'est vraiment un problème important sur lequel il faut qu'on se penche donc ça c'est vraiment très positif ça peut être bien avec MicroPython donc il y a des choses que MicroPython ne peut pas faire vous avez besoin de regarder ce qui est disponible et qu'est-ce que je peux utiliser ou pas donc les MCU qui sont vraiment très petits n'ont pas suffisamment de RAM pour MicroPython et vous allez devoir utiliser du seuil sur ces devices là bien sûr MicroPython n'est pas un système d'exploitation comme Linux ça peut être implémenté directement sur le microcontrôleur mais pour des projets plus gros vous voulez peut-être avoir un système Linux en BD où vous pouvez tout contrôler mais vous pouvez bien sûr utiliser MicroPython directement sur Linux donc vu qu'ils ont déjà leur propre Linux ils peuvent juste mettre MicroPython à côté vu qu'ils ont déjà le matériel et ils peuvent l'utiliser dans leur propre entreprise mais quand vous pensez à faire un produit ou vraiment concevoir quelque chose qui doit être utilisé genre par exemple 2000 fois MicroPython vous donne la productivité la traçabilité c'est très bien c'est très bien maintenu et les gens sont ouverts à la collaboration qu'on est capable de vraiment rassembler nos efforts et parfois les gens vous inspirent des idées des choses auxquelles vous n'aurez jamais pensé par vous même donc il y a vraiment de l'émulation entre les gens entre les développeurs on utilise la licence MIT qui est très flexible donc ça vous permet de vous n'êtes pas forcé à faire de l'open source vous pouvez utiliser MicroPython au sein d'un produit qui est fermé qui est close source et au-delà de MicroPython la communauté de Python en général est relativement ouverte bien sûr il y a quelques désavantages encore une fois vous avez peut-être besoin d'un peu plus de ressources que si vous y étudiez un peu plus de puissance si parfois certains développeurs dans le domaine de l'embarqué n'ont pas forcément des connaissances très poussées en langage de script et du coup n'ont pas l'habitude de Python et sont vraiment trop habitués à faire du C et de l'assembleur donc j'espère que vous avez beaucoup aimé cette conférence et je suis très heureuse de recevoir des questions ok donc si on a quelques questions s'il vous plaît venez au microphone ok microphone numéro 1 bonjour je serais très intéressé de savoir quel type de contrôleurs sont supportés est-il difficile de construire ma propre board désolé j'oubliais ce que je veux dire alors il y a plein de microcontrôleurs qui sont supportés ceux qui sont supportés officiellement c'est la génération STM de M4 à M7 il y en aura d'autres et si vous regardez la communauté sur Github il y a des portages sur ESP32 ou ESP2866 Microphone numéro 2 Microphone numéro 2 Comment est-ce que l'interaction avec du C à quoi ça ressemble ? Par exemple intégrer du code C avec MicroPython donc vous pouvez implémenter vos propres modules C et vous pouvez les appeler avec MicroPython donc par exemple vous utilisez un module spécifique qui est votre cœur de métier ou vous voulez avoir du code rapide vous pouvez appeler les fonctions C depuis le code C est-ce que ça répond à votre question ? ok maintenant on a une question de l'internet est-ce que vous pouvez nous dire est-ce que vous parlez plus de la nouvelle BoardPyBoard alors c'est c'est presque là donc ils donc ils se préparent et ils font les tests finaux donc on on espère être près d'ici deux semaines et et on veut vraiment maintenant faire ça et être content avec avec le logiciel et faire attention que tout le monde tout soit supporté et 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 donc pour l'instant c'est encore un peu compliqué de de tout mettre ensemble parce que parce que le marché est en rupture de stock mais d'ici deux semaines on espère que ce sera bon une question vous avez dit qu'il y a la possibilité d'utiliser des cartes SD est-ce qu'il y a aussi la possibilité de plugger la Board de juste la laisser quelque part vous dire avec une batterie vous avez montré qu'on vous dit un câble micro USB mais est-ce que est-ce que c'est la seule solution ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de complètement mobile donc le câble USB c'est juste parce que c'est facile d'alimenter depuis l'ordinateur et de de programmer facilement mais évidemment quand vous finalisez votre projet vous voudrez pouvoir l'alimenter de manière autonome donc vous avez juste à mettre un connecteur et le mettre et donc on aimerait bien par exemple pouvoir mettre même mettre de l'énergie solaire et et donc ça ça permettrait d'augmenter la durée de vie et ça c'est vraiment l'idée de l'Internet of Technology Quelle est la différence principale en termes de features fonctionnalités entre MicroPython et le Python standard Cpython est-ce qu'il y a des threads etc Alors le module de threads est supporté ça c'est c'est facile si vous allez sur la page de téléchargement de MicroPython vous avez le portage minimal et d'autres portages qui implémentent un peu plus de fonctionnalités ça dépend vraiment de ce que vous voulez utiliser donc les threads c'est supporté directement si vous flashez directement votre votre module votre MicroPython c'est supporté dès le début mais on supporte pas forcément toutes les toutes les bibliothèques parce que c'est pas forcément utile mais par exemple NumPy ça serait bien mais c'est un peu compliqué à mettre en place et je suis pas sûr que ce serait très utile On a encore une question qui vient d'IRC Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la rapidité d'exécution et comparer ça du code natif ou du code C par exemple Bah ça dépend ça dépend du code Non plus sérieusement Donc c'est c'est souvent 100 fois plus plus rapide que Python Il faut vraiment choisir les endroits où vous avez besoin d'utiliser du C MicroPython c'est souvent assez rapide pour tout pour tout ce que vous voudriez faire peut-être pas juste peut-être juste pas les choses qui sont vraiment critiques Donc il y a il y a plein de choses que vous pouvez faire je peux pas dire c'est par exemple 4 fois plus lent De combien d'espace disque le runtime l'interpréteur a besoin ? Je pense que c'est à peu près 128 kilo octets au minimum Et quelle était la deuxième question ? Est-ce que ça supporte la architecture AVR ? L'architecture qui utilisait pas Arduino avr en fait désolé alors on a prévu plein de choses donc c'est certainement sur la liste Ok on va passer au micro 2 Ok Microphone numéro 2 Que j'ai une remarque Ok Il y a une autre conférence qui parle d'assembler et de micro pitons dans le hall 2 Vous pouvez trouver l'assembler pitons sur ces 3 navs Microphone numéro 1 Microphone numéro 1 Microphone numéro 1 Est-ce que Laura est supportée ? Alors il y a une entreprise qui s'appelle Pycom qui fait ça comme un module d'extension et c'est toujours combiné avec un microcontrôleur Donc on espère que tout l'IoT pourra être supporté parce qu'on ne sait pas où l'IoT va aller On a commencé par le wifi parce que c'est le premier truc qu'on voulait faire Ok Microphone numéro 4 Merci pour le talk A quel point est-il difficile de porter micro pitons sur une nouvelle plateforme ? Qu'est-ce que ça demande de faire ? Quelles sont les basics ? Donc si vous allez sur le forum il y a des conseils pour commencer mais il n'y a pas encore de recettes officielles pour faire ça Parce que ce qui se passe c'est que si vous allez sur une nouvelle architecture il faut vraiment écrire tout le code C pour tout faire tourner Damien George a fait ça avec les STM avec le MF4 et maintenant il fait le F7 et il a rendu ça assez rapide et assez efficace sur cette architecture mais c'est vraiment intéressant on me le demande souvent comment est-ce qu'on commence à utiliser un nouveau microcontrôleur et il faut que ça soit facile à faire Microphone numéro 2 En plus de continuer le développement de nouvelles versions du board de la pi board est-ce que d'autres entreprises vont également développer de nouveaux capteurs comme par exemple Adafruit pourrait faire ça et développer de nouveaux trucs qu'on pourrait mettre sur la board Alors les capteurs eux-mêmes on va les acheter par exemple là le capteur de température c'est un Texas Instruments donc on l'a choisi et on a fait la carte pour l'adapter donc vous pensez peut-être aux cartes d'extension ? Oui, alors on essaye d'en supporter quelques-unes mais on aimerait bien que les gens se servent dans les designs et fassent leurs propres cartes ça c'est vraiment le but de l'open source donc on a fait un premier pas et puis maintenant on laisse les gens donc on veut bien les revendre pour que chacun puisse y avoir accès mais l'idée c'est que les gens prennent la main aussi On a à nouveau une question d'IRC Les questions sur l'écosystème quels sont les différents boards pour MicroPython ? Donc il y en a plein par exemple toutes les cartes Pycom qui font ce LoRa et ses autres réseaux ensuite il y a il y a une caméra de OpenMV il y a Adafruit qui fait plein de cartes et il y a plein de plein de petits vendeurs par exemple en Chine ou à l'étranger qui mettent MicroPython sur des ESP par exemple donc j'ai juste présenté les officiels parce que c'est les premiers développements et on essaye d'interagir le plus efficacement possible avec le hardware je ne peux plus voir personne au micro donc merci pour cette présentation et ça c'est tes applaudissements voilà c'était c'est ton de